Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter dix pièces de designers iconiques, donc vraiment des incontournables. Mais surtout, ce qui devrait vous plaire, c'est que je vais vous présenter des dupes pour pouvoir vous aussi y accéder plus facilement. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux Frisia Studio, sur lesquels je poste assez régulièrement. Et sans plus tarder, c'est parti ! Je vais commencer par l'applique potence pivotante de Charlotte Perriand, designée en 1938. Si vous ne connaissez pas Charlotte Perriand, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'aimait pas cette notion de décoration. A ses yeux, un luminaire n'était pas un élément décoratif ajouté sans raison, mais plutôt un élément fonctionnel et technique répondant à des besoins spécifiques. Donc cette appli qui était à l'époque absolument visionnaire, elle est aujourd'hui encore au goût du jour. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de marques, d'enseignes qui s'inspirent de ce luminaire pour en créer de nouveaux, mais qui ressemblent quand même fortement. Alors on en a une à petit prix chez Maisons du Monde, qui est l'applique Oteri. Comme on peut le voir, elle est fortement inspirée de celle de Charlotte Perriand. Dans une gamme un petit peu plus chère, on a Tom Dixon, qui a fait une appli qui ressemble. On a également l'applique Kelly de Watt & Vicky à 140 euros. On va dire que c'est un entre deux, mais ça reste quand même pas très cher pour un luminaire. On a AMPM aussi, qui propose certains modèles, dont la Jameson. Un petit peu différent, mais dans le même esprit toujours. Et pour finir, j'en ai trouvé une de la marque Menuh, qui s'appelle Warren, mais qui est quand même à 215 euros. En tout cas, vous avez le choix. Moi, je vous en cite quelques-unes, mais vous verrez si vous faites vos recherches, il y en a un petit peu partout en ce moment. Je passe ensuite à la chaise S32 de Marcel Bauer, designée entre 1929 et 1932. C'est vraiment un emblème de l'époque Boros, un symbole de la modernité des formes, très représentative de l'esprit des années 20. Elle a été rééditée chez Tonnet à partir de 722 euros, donc ce qui reste quand même un budget, même si les chaises d'ailleurs restent même un élément assez onéreux. Mais bon, 722 euros pour une chaise, je comprends. Tout le monde ne peut pas mettre ce prix. Donc on a Made, qui en propose avec son modèle Leora à 189 euros. On a également Sklum. Bon, Sklum, ils sont vraiment bons, entre guillemets, dans le sens où c'est assez proche quand même, je trouve, d'une copie parfois. Mais bon, c'est vrai que ça peut permettre d'avoir des pièces assez sympas, à des prix vraiment abordables. Mais bon, en général, leurs modèles ressemblent vraiment aux modèles initials. Donc on a le modèle Tento de chez eux à 154 euros. Donc effectivement, il y a quand même une différence de budget, mais qui s'explique aussi par la qualité et d'où le produit provient, bien entendu. Et on a La Redoute, qui nous propose un modèle un petit peu différent. Mais je trouve ça sympa, justement. Ça reprend les codes de la chaise, mais tout en ayant changé le revêtement, etc. Il y a un lot de deux chaises directement, qui sont les Sarva, à 298 euros les deux. Je passe ensuite au tabouret Butterfly de Sori Yanagi, designé en 1956. Donc c'est bien sûr un tabouret fonctionnel, mais très poétique. Il est très représentatif du style de ce designer japonais d'après-guerre, qui dans le respect de la tradition, va réformer le design. Il y a d'ailleurs longtemps côtoyé Charles Perriand durant ses années au Japon. Ce tabouret s'inspire à la fois, comme vous l'avez compris, des ailes d'un papillon, mais évoque aussi un hôtel Shinto ou encore un casque de samouraï. Ce tabouret a été édité par Vitra pour environ 500 euros. Je n'ai pas trouvé énormément de dupes, mis à part un modèle qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau, qui est proposé par Iconic Interior. Je ne connaissais pas du tout cette marque, mais c'est la seule marque que j'ai trouvé qui proposait ce produit. Il appelle le tabouret Lucky Style Nordy A109 euros. Sinon, vous pouvez parfois aussi chercher plutôt sur des vrais modèles, mais d'occasion. Là, j'ai lu, vous pouviez en trouver pour 170 euros environ. On passe ensuite à la lampe Pipistrello de Gae Olanti, designée en 1965. Il y avait une lampe star à élire parmi toutes les lampes cultes qui existent. Cette station n'en elle, les Luque Olanti, est d'ailleurs une des rares femmes architectes à avoir obtenu une reconnaissance internationale. Le nom de cette lampe est inspiré du nom Pipistrello qui veut dire chauve-souris en italien, est d'ailleurs exposée comme objet iconique au MoMA de New York. De toute façon, je pense que cette lampe, vous l'avez au moins déjà vue une fois dans votre vie. Vous pouvez vous acheter le plus petit modèle à partir de 395 euros. Après, ça monte vite en prix selon la taille de la lampe choisie. Il était assez difficile de trouver également pour cette lampe des dupes, mais voilà, je vous mets quelques modèles qui y ressemblent un petit peu, voilà, un petit peu dans cet esprit aussi de forme de champignon. On en voit beaucoup en ce moment. On a une toute petite lampe vraiment pas chère chez Leroy Merlin à 24,90 euros, ce qui me fait un petit peu penser à cet esprit. On a également la lampe Walter de chez West Wing ou encore la lampe à poser Glossy de chez Nord Lux à 142 euros. On passe à la cinquième pièce iconique, le fauteuil gourou de Pierre Paulin. Il a été designé dans les années 80. Pierre Paulin est un designer qui a clairement décidé de supprimer tous les angles un peu bruts des meubles et tout ce qui peut enlever du confort à une place assise. L'idée un petit peu révolutionnaire de Pierre Paulin, ça a été de faire en sorte à ce que le revêtement se mette comme comme une chaussette presque sur la structure du fauteuil. En étant avant-gardiste, il a imposé vraiment un nouveau style dans le design, donc le style Pierre Paulin. On peut retrouver ce fauteuil d'occasion sur Selency, Socialite Family ou encore voilà d'autres sites qui proposent de l'occasion pour environ 4900 euros. Ça dépend des sites mais dans ces environs là. On a vraiment un dupe qui ressemble fortement chez Maid avec son modèle Shona à 499 euros. On a sinon AMPM qui nous propose le modèle Darrell qui ressemble un petit peu dans cet esprit de rondeur. Et on a aussi le fauteuil qui est un petit peu dans un autre registre mais qui me fait penser un peu à cet esprit dans la forme. Le modèle Balazzo de la redoute intérieure à 350 euros. Ça vous permet d'avoir quelque chose un peu dans le style mais quand même différent. Je voulais également vous présenter le tabouret Kork de Jasper Morrison. Je trouve ce tabouret assez intéressant. Grâce à lui derrière, beaucoup de marques ont utilisé également le liège. Ces tabourets sont devenus un classique dans le renouveau de ce matériau. Ces tabourets ont été édités par Vitra. Vous pouvez en trouver à partir de 372 euros. Alors moi je vous ai trouvé quelques références. Alors on a des tabourets en liège proposés par De La Maison, dans cet esprit de forme géométrique, pour 201 euros. On a également sur Etsy des petits créateurs. Je sais pas si vous connaissez ce site. On a Infusion Idée qui nous propose des tabourets en liège. Et en plus, ils proposent vraiment quelque chose avec une matière 100% recyclée et 100% féminin. On a dans un registre un petit peu différent le tabouret chambre de Jacques Jor. Ou sinon encore un petit peu plus éloigné mais ça fait penser de loin à la même texture et avec cet esprit de forme géométrique. On a le tabouret de Norman Copenhagen. Je pouvais pas ne pas mettre la Pontonchère de Werner Ponton, designée en 1968. C'est vraiment classique. Ça aussi je pense que vous l'avez forcément vu une fois. Pour lui, la couleur était vraiment plus important que la forme en elle-même. Il fallait vraiment que ça éclavousse les pupilles lorsqu'il sortait un objet. Donc cette chaise est réalisée initialement en contreplaqué moulé en forme de S. Il a fallu cinq ans de recherche pour designer cette chaise qui est la première chaise monobloc, empilable et réalisable en série. Elle a été édité encore une fois par vitre à 279 euros. Vous pouvez en trouver d'occasion, par exemple chez Farfetch, vous en avez pour 180 euros. Sinon chez Caro Miguel, il y a les chaises Venus à 60 euros. Il y a également Conforama qui propose un lot de 6 à 349 euros, soit 58 euros d'unité. On passe ensuite à la table IKB designée en 1963. Yves Klein est l'un des artistes les plus influents et controversés en France. Il a repris ses célèbres pigments bleu Klein pour cette table basse. Sa forme est très simple, très élégant. On la remarque à peine par sa forme et son matériau. En revanche, les pigments font vraiment tout. Sa pièce est iconique. Elle a vraiment marqué le 20e siècle et continue de marquer le 21e. Donc elle coûte environ, d'après ce que j'ai trouvé sur internet, plus de 20 000 euros. Donc j'imagine que là c'est un petit peu compliqué de se la procurer. Il est également compliqué de se procurer des dupes, mais je vous ai trouvé quand même quelques tables qui ont une couleur assez similaire. On a la table basse Side MYCS à 221 euros. On a sinon La Chance qui propose un modèle un petit peu plus cher et un petit peu différente, mais que je trouve absolument canon. C'est le modèle en vert bleu, plus euro à 1333 euros. Sinon, on a la petite friture avec son modèle Holo qui propose vraiment une couleur très pop et assez proche du plus clair. On arrive déjà à l'avant-dernier objet de designer et je vais vous parler du canapé serpentine de Vladimir Kagan, designé en 1950. Les courbes de ces pièces années 50 ont vraiment marqué l'époque. Elles restent d'ailleurs très modernes puisqu'on les voit beaucoup beaucoup en ce moment. Ces courbes viennent subtilement adoucir les lignes brutes de l'architecture classique. Etant donné, comme je le disais, que les courbes, on les voit beaucoup en ce moment, il est assez facile de trouver un canapé qui s'inspire de cette pièce de design. Si vous voulez vous le procurer d'occasion, il est environ à 43 500 euros. Donc c'est quand même un gros budget. Je vous propose alors des canapés qui ressemblent. On a Westwind qui propose un canapé haricot qui se nomme Gatsby pour 2199 euros. On a également le canapé Rosemary d'AMPM. Bon après attention parce que d'ailleurs moi je l'ai essayé. Je ne sais pas si entre temps ils ont changé l'assise, mais il est très très dur, mais très joli visuellement. On a fait un living avec son modèle Ricoh à 2300 euros. Et également un modèle de chez Echols Morten, je ne sais pas du tout si je le dis correctement, pour 3900 euros. Et je vais finir avec la chaise New Lounge de George Nakashima. Cette chaise est un bon exemple de design americano-japonais. Grâce à l'utilisation d'un seul bras de chaise qui accentue la caractéristique naturelle du bois, il révèle la beauté de la nature. La forme de la chaise fait référence au design américain traditionnel de la chaise Windsor. Vous pouvez trouver des modèles similaires sur la redoute avec le modèle Jimmy pour 178 euros. Vous avez également d'ailleurs un modèle qui s'appelle Windsor pour 178 euros également. On made.com qui en propose en noyer, elles sont super jolies. C'est les Tacoma pour 529 euros. Donc c'est un lot de deux, mais un petit peu plus cher que tout ce qui est la redoute, etc. Mais forcément, de toute façon, le noyer est un voie plus onéreux. Et pour finir, on a Scrum qui propose le modèle Lori à 119 euros. Voilà, c'est tout pour ces 10 pièces de designer iconiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que vous avez pu trouver votre bonheur dans celle-ci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.